Générique Bonsoir à tous, merci de regarder TV7. Tout de suite c'est l'heure de votre journal et au sommaire ce soir, Jean-Louis Dubourg est le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Gironde. Il a été élu à la fin du mois de février. A quoi vont ressembler ces 6 années de présidence ? Comment répondre aux nombreux enjeux, notamment environnementaux ? Il est notre invité dans un instant. Le débrief de l'actualité politique c'est tous les mercredis dans Commentaires Libres avec les éditorialistes de Sud-Ouest. Au menu ce soir, la contestation algérienne face à la nouvelle candidature de Bouteflika, le discours d'Emmanuel Macron aux Européens ou encore les incertitudes autour de l'avenir de Fort Blanc-Fort. C'est à voir donc dans Commentaires Libres ce soir. Et puis votre émission Innovation vous emmène découvrir les tiers lieux du Lot-et-Garonne. Ces lieux souvent méconnus rencontrent de plus en plus de succès et la région Nouvelle-Aquitaine souhaite ancrer. 300 d'ici 2020, un espace où l'on travaille, partage et collabore autour de valeurs communes. Tout de suite les titres de votre journal. Une journée particulière demain à Bordeaux. Après 24 ans en tant que maire de la ville, Alain Juppé fera ses adieux aux Bordelais. Le nouveau maire et le nouveau président de la métropole seront élus officiellement ce jeudi. Journée de mobilisation pour les droits des femmes qui se préparent pour ce vendredi 8 mars. À Bordeaux, 4 syndicats seront notamment mobilisés avec un mot d'ordre, la réduction des inégalités dans le monde du travail. Un nouveau cinéma à Saint-André-de-Cubzac. Alors que la tendance est plutôt à la fermeture des établissements culturels en milieu rural, la commune du Nord-Gironde a inauguré ce mercredi ses 6 nouvelles salles obscures. Côté météo, beaucoup de nuages dans le ciel girondin demain. Un alternance en travers s'est éclaircie et des températures qui se rafraîchissent légèrement. Il fera entre 11 et 15 degrés au meilleur de la journée. Depuis la météo, toujours attention à ces rafales de vent qui vont souffler toute la soirée. La Gironde a été placée en vigilance jaune. Les parcs de la ville de Bordeaux ont été fermés à partir de 17h ce mercredi. Alerte orange, vous le voyez, pour les Pyrénées, restez donc bien à l'abri ce soir. Le temps des adieux, on le disait, a sonné pour Alain Juppé, l'ancien maire de Bordeaux, va rejoindre le Conseil constitutionnel. Il fera donc ses au revoir demain soir dans la cour de l'hôtel de ville. Bonsoir Xavier Sauta. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors ce jeudi, ça va être une journée assez chargée à Bordeaux. Est-ce qu'on peut rappeler ce qui va se passer ? Les grandes étapes, c'est très simple. Demain matin, le Conseil municipal se réunit pour élire le nouveau maire qui sera Nicolas Florian. Demain après-midi, c'est la deuxième séquence, c'est la deuxième strate, c'est le Conseil métropolitain où on élira un nouveau président qui remplacera Alain Juppé, en l'occurrence Patrick Bobet, le maire du Bousca. Et on élira également les vice-présidents puisqu'il y a des délégations qui changent, liées notamment à des parts de Virginie Calmels, qui ont fait l'objet de quelques négociations politiques en coulisses. Ça va être une séquence émotion aussi pour Alain Juppé en fin de journée ? Oui, oui, vraisemblablement. Enfin, on a vu qu'Alain Juppé était très ému au moment de ses adieux à plusieurs reprises. Un grand sensible, ce qu'on n'avait peut-être pas tout à fait perçu en 24 ans de mandat. Et ses équipes, disent-elles, face à l'affluence des demandes, organisent un hommage demain soir à 18h dans la cour de la mairie où les Bordelais pourront venir saluer, taper dans le dos, l'embrasser peut-être, embrasser Alain Juppé. Un hommage qu'on pourra suivre, bien sûr, en direct sur TV7. Alors Nicolas Florian, nouveau maire de Bordeaux. Finalement, les Bordelais le connaissent assez peu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette année ? Eh bien, c'est une année, à vrai dire, ce n'est pas un cadeau aujourd'hui pour Nicolas Florian, qui jusqu'à présent était vraiment un homme de l'ombre. Et tout l'enjeu pour lui, pour ce jeune politique, 49 ans, c'est de sortir de cette ombre et ne pas être écrasé par la statue du commandeur Alain Juppé. Nicolas Florian, il a plusieurs choses à faire, c'est-à-dire gérer les affaires courantes, s'imposer, c'est-à-dire habiter le costume de maire, s'identifier, puisqu'il n'est pas très connu, et puis la laisser entendre, s'inscrire dans la durée, puisque demain soir sera mentionné sur le mur dans la salle du conseil. Vous savez, le nom de tous les maires de Bordeaux sont mentionnés. Il y aura écrit Nicolas Florian 2019-2020. Et il me semble que Nicolas Florian a des ambitions au-delà de 2020. Voilà, Nicolas Florian qui sera donc, on le disait officiellement, maire de Bordeaux demain après son élection au conseil municipal. Alors c'est ce que vous disiez, difficile de remplacer Alain Juppé et ses 24 années de mandat. Écoutez justement sa réponse lorsque nous lui avions demandé si le costume n'était pas trop grand pour lui. Le costume, celui d'Alain Juppé, il sera nécessairement trop grand pour moi. Donc le costume, je vais le tailler sur mes mensurations à moi. Et je n'aurai jamais la prétention de dire que je remplace Alain Juppé. Non, je deviens maire de Bordeaux, c'est différent. À charge pour moi, collectivement, et d'animer cette équipe pour prouver que derrière Alain Juppé, c'est un autre style, c'est peut-être pas tout à fait le même calibre, mais on sait faire. Moi, aujourd'hui, j'aspire à occuper la fonction de maire, prouver que je suis capable d'occuper ces fonctions de maire et le moment venu, pouvoir démontrer que je suis capable de les occuper encore une fois après une élection. Voilà pour Nicolas Florian qui va donc prendre la tête de la mairie de Bordeaux. Patrick Bobé, lui, va succéder à Alain Juppé à la métropole. Oui, Patrick Bobé, c'est exactement le dénominateur, pas le plus petit, mais en tout cas le dénominateur commun dans le cadre de la cogestion, qui est un accord de gouvernance à la métropole entre la gauche et la droite, qui a fait l'unanimité. Il est maire du Bousca, c'est un homme de conviction, enfin on le présente comme très souple, mais qui est relativement ferme sur ses prises de position. Enfin voilà, il fait partie de ces maires qui comptent, mais qui démarre cette dernière année de mandat avec un vrai crédit auprès de toutes les formations, mais lui l'a précisé, il n'irait pas au-delà d'un an. Et le maire du Bousca qui se décrit, vous l'avez dit, lui-même comme l'homme du consensus, qui veut ouvrir pour une entente entre les différents partis, il a déjà défini ses priorités. Écoutez. Dans mon esprit, on a quatre campiliers à mettre en place rapidement, à développer. Pour moi, c'est tout d'abord, bien sûr, tout ce qui concerne le transport, le déplacement. On est très conscients que c'est compliqué. On va sortir du ZDM d'aujourd'hui pour retravailler sur l'avenir. Ça, c'est la première chose qui me paraît capitale, déplacement, transport. La seconde, c'est l'accueil en termes de logement. Il faut là aussi qu'on puisse accueillir plus facilement et à des prix les plus abordables possibles. Vraiment, ça, c'est important. Troisième pied, c'est l'action économique, parce que je l'ai toujours dit au Bousca, je suis maire du Bousca, vous le savez, mais pour la métropole, c'est pareil. Il fait bon vivre à Bordeaux et sur la métropole. Il faut aussi qu'il fasse bon travailler. Il faut aussi venir à la métropole en ayant un travail qui vous attend, c'est capital. Donc cette action est à développer. Et la quatrième, elle n'est pas qu'à la mode, elle est indispensable. C'est le regard qu'on doit avoir sur toutes les villes qui sont autour de nous, tous les territoires qui nous touchent pour irriguer la métropole vers eux et ne pas les assécher, bien évidemment. Donc ces quatre pieds, ils restent importants et je n'en perds aucun de vue. On va travailler tous ensemble pour les porter tous ensemble. Voilà, merci beaucoup, Xavier Sauta, d'être venu sur notre plateau. On l'a dit, une journée clé pour Bordeaux. Demain, on va suivre en direct l'investiture de Nicolas Florian en conseil municipal. Demain sur TV7, ce sera dès 9h du matin. Et puis, l'analyse de cette journée à la métropole et à la mairie, ce sera dès 18h pour une édition spéciale sur ce plateau. Vous serez notamment, Xavier, avec vos invités politiques dans Sautaul. Ce sera donc demain soir sur TV7. Alain Juppé et Bordeaux, on l'a dit, c'est donc une page qui se tourne après 24 ans à la mairie. Il a démissionné pour rejoindre le Conseil constitutionnel. Alors, quels souvenirs gardent ceux qui l'ont côtoyé durant ces longues années de politique locale, suite de notre série de témoignages après Hugues Martin et Jean Petot. C'est au tour de Michel Delonnet, une des principales figures de l'opposition, de nous livrer ses souvenirs des années Juppé. Écoutez. Du combat politique, un souvenir, je l'avoue, désagréable. Nous avons le même âge avec Alain Juppé et il a toujours eu une manière assez méprisante, assez maître d'école, de remettre son opposition, et moi peut-être en premier, à sa place, de porter en dérision ce que nous proposions ou ce que nous contestions. Et pour quelqu'un qui se sent de la même génération et un peu de la main de force, c'est très désagréable. Ça veut dire que quelque part, il n'estimait pas son opposition, il ne la ménageait pas ? Il ne la ménageait pas. Je crois qu'Alain Juppé n'estime personne autant que lui. Ce n'est pas une méchanceté. Mais c'est vrai qu'il se pose, il se positionne toujours avec une certaine hauteur par rapport à ses interlocuteurs. Voilà, Alain Juppé qui doit s'exprimer depuis la mairie de Bordeaux demain à partir de 18h devant ses équipes et devant les Bordelais. Nous serons bien sûr en direct sur place sur TV7. Dans le reste de l'actualité, blocage ce matin à la maison d'arrêt de Gradignan comme dans une trentaine d'établissements pénitentiaires en France. Des surveillants ont manifesté devant celui de Gradignan ce mercredi en soutien. Alors deux collègues poignardés par un détenu radicalisé. C'était ce mardi à la prison de Condé-sur-Sarthe. Le mouvement devrait reprendre demain matin. À l'occasion de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, vendredi, quatre syndicats et quatre femmes représentant la CGT, l'UNSA, la FSU et Solidaires appellent à une journée de grève et de manifestation à partir de 16h sur le parvis des droits de l'homme à Bordeaux qui sera d'ailleurs rebaptisé pour l'occasion le parvis des droits des femmes avec un mot d'ordre, la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail et notamment les inégalités salariales. 26% de salaire en moins. Donc tous les jours à partir de 15h40, les femmes travaillent gratuitement en France. La loi n'est toujours pas appliquée. Donc des mesures commencent à être prises mais on voudrait qu'elles soient suivies de sanctions éventuellement, qu'il y ait un réel suivi et qu'on puisse vraiment dépasser ces inégalités et obtenir l'égalité salariale par exemple. Que ce soit au niveau des salaires, que ce soit au niveau des conditions d'emploi avec le travail qui est quand même pour les femmes sur du temps partiel, souvent subi, pas choisi, les violences qui sont faites aussi au sein du travail. Voilà, le 8 mars doit être une journée nationale pour combattre toutes ces inégalités, pour que le droit des femmes soit mis en avant mais c'est surtout qu'il faut que ce droit des femmes soit aussi au quotidien, pas seulement le 8 mars. Voilà, et plus largement le collectif 8 mars Gironde appelle à un rassemblement féministe ouvert à toutes et à tous sur ce parvis du palais de justice à partir de 15h40 et une manifestation de nuit non mixte cette fois aura lieu place de la Victoire à 20h. Un appel à témoins lancé par la police à Bordeaux, les policiers cherchent un témoin à présent, place Paul Doumer lors d'une agression sur une personne mineure, ça s'est passé le 11 janvier dernier entre 20h et 20h30. Si vous avez des informations, vous contactez le commissariat de Bordeaux au numéro qui s'affiche. Nouveau rendez-vous mensuel sur TV7, les grands dossiers de la Nouvelle-Aquitaine. Premier épisode ce soir, Benoît Lasserre et ses invités élus au Conseil régional se penchent sur l'avenir de l'agriculture dans la région et notamment sa mutation vers le bio. Écoutez. Tout le monde travaille sur la transition écologique. Je crois qu'il y a la prise de conscience, elle dépasse largement la Nouvelle-Aquitaine. Donc nous, on souhaite être leader en la matière, mais on ne sera pas isolé sur le marché français. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'à terme de cette transition, on ait donné de la compétitivité à notre agriculture. C'est celle de défendre l'agriculture avec cette mutation, tout en sachant qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui voudrait faire ce métier. Il va bien falloir que derrière tout ça, il y a des garanties financières pour leur permettre de vivre. Aujourd'hui, votre bilan, c'est quoi ? Aujourd'hui, c'est en Nouvelle-Aquitaine entre 5 et 6 exploitations qui ferment par jour. C'est une crise de vocation. Les jeunes ne veulent plus s'installer. Moi, je veux bien que vous contentiez d'être le meilleur des derniers ou le meilleur des moins bons, mais ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Ce n'est pas en fermant les frontières qu'on arrivera à sauver l'agriculture néo-aquitaine. Ça s'appelle du protectionnisme. Protectionnisme, localisme. Chacun son truc. Si on regarde justement au palier des cantines, regardez les cantines, vous parlez d'exécutifs. Quand les écologistes sont à la tête des exécutifs, on a 100% de produits bio dans les cantines en France. C'est possible. Ce sont des choix politiques, ce sont des choix financiers et ce sont des choix que nous avons évidemment défendus depuis le début de produits locaux et bio. Voilà, c'est à voir ce soir sur TV7 et la transition écologique, on en parle. Bien sûr, ce sera un des sujets abordés dans un instant avec Jean-Louis Dubourg, le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Gironde et notre invité ce soir. Attendu depuis 12 ans, le nouveau cinéma de Saint-André de Cubzac dans le Nord Gironde a ouvert ses portes au public ce mercredi après-midi. Visite en coulisses durant les derniers préparatifs avec Christophe Chavannot. A quelques heures de l'ouverture, c'est encore l'effervescence des derniers préparatifs avant que le public n'envahisse les six nouvelles salles de ce cinéma flambant neuf installé à Saint-André de Cubzac et attendu de longue date par les cinéphiles locaux venus voir les films proposés à l'affiche. Ça fait un moment, oui. Vous aurez soit des bornes Très longtemps. Une dizaine d'années qu'on l'attend. Non, parce qu'avec la copine, on avait pensé venir ce soir. Ça n'avait que d'aller à Saint-Eulalie ou à Blaye. C'est un peu long. Non, la proximité, c'est beaucoup mieux. Ça fait plaisir d'avoir un cinéma à proximité quand même. Et puis là, avec une copine, on s'est dit, tiens, puisqu'ils ouvrent aujourd'hui, on se fera un ciné ce soir. Pour marquer le coup. Et puis, on n'est pas très loin et ça nous évite de cavaler. Donc, ça vaut le coup quand même. On est heureux. Le propriétaire n'en est pas à sa première. Mais ici, c'est un projet de 923 places, mûrement réfléchi, avec un concept à plusieurs dimensions. Le but du jeu, c'est de proposer tous les types de films dans des salles adaptées. On sait qu'il y a des spectateurs qui sont des spectateurs consommateurs qui aiment manger du popcorn, passer un bon moment devant un film à Marvel. Et aujourd'hui, ça tombe bien. Par exemple, on a Captain Marvel dans la grande salle en 100 atmos, en 9.1. Et je peux vous garantir pour avoir fait le test, que ça dépote. Et après, il y a des publics qui ont plus envie d'aller voir un Jusqu'à la Garde, césarisé dernièrement, qui ont envie d'aller voir des films plus contemplatifs avec des débats, des discussions qui ne sont pas là pour consommer, qui sont là pour réfléchir, partager des échanges autour d'un film. Et donc, on a deux salles qui sont prévues pour ça, qui sont des capacités un peu plus réduites, mais où on permet, avec toujours des très belles capacités d'écran, entre 8 et 11 mètres, et qui permettent de partager sur un bel écran des émotions ensemble. Pour moi, c'est le maître mot du cinéma, c'est le partage. Dans quelques mois, une autre première sera inaugurée ici, un cinéma en plein air, ouvert tous les soirs. Restez avec nous sur TV7 tout de suite, on se retrouve avec notre invité, le nouveau président de la Chambre d'agriculture de Gironde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada